wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou maïque et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'experse en illimité très facilement et très rapidement alors avant de vous présenter ce glitch je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour tous les jours sur cette map race color switch pour qu'on puisse débloquer l'xp sur cette map créatif et vous proposer de meilleurs glitch genre 5 10 15 niveaux que vous allez gagner par glitch si on arrive à débloquer l'xp sur cette map donc merci à tous ceux qui se connectent tous les jours le code sera en description en commentaire épinglé pour ceux qui veulent alors maintenant le code de la map de cette vidéo que je vais vous présenter c'est 0 5 1 0 6 6 7 1 6 3 1 6 je vais vous accepter et vous validez donc vous lancer en privé pour pas être dérangé par les autres joueurs pendant que la partie se lance vous pouvez aller dans la boutique fortnite et entrer le code scm en minuscule ou en majuscule peu importe merci à tous ceux qui le font ça soutient à fond la chaîne donc merci énormément par la même occasion vous pouvez liker partager vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne donc là vous attendez que la map se lance ensuite quand la map est lancé vous appuyez sur option paramètres menu lancer le jeu quand vous êtes ici je vais vous présenter quatre glitchs sont plus ou moins rentables donc ici il ya des failles prenez les failles ensuite vous allez construire pour vous rendre au dessus du spoon comme je suis en côté ok parfait quand vous êtes au dessus du spoon il faut vraiment aller au milieu au milieu du du plafond juste ici sur la croix boum vous allez au milieu et là vous faites une petite danse donc je suis à 16000 xp on va voir combien d'xp je vais gagner ok donc j'ai gagné 4000 xp ça c'était pour le premier glitch maintenant je vous présente un deuxième glitch alors le deuxième glitch il se passe vers le spoon à droite ce que vous allez faire c'est aller près des armes juste ici et vous allez mettre des sols en zigzag jusque au bord de la map où il y à l'eau donc dans le coin de l'eau vraiment vous voyez à le bord de l'eau le bord il est là donc il faut encore 1 2 3 et là normalement ça va me tp voilà là ça va tp vous faites un petit rond comme moi j'ai fait donc quand vous êtes dans l'aéronef vous descendez en bas et là juste ici près de la bombe il ya un glitch d'xp donc vous interagissez avec le bouton donc moi j'ai 12000 xp on va commencer à me rapporter ok donc il m'a rapporté 13000 xp donc ça c'est plutôt pas mal alors ensuite le prochain glitch se passe donc là il ya le spoon qui est là-bas là il ya un petit rebondisseur vous allez utiliser le rebondisseur pour aller sur la plateforme en haut donc hop vous sautez dessus vous avancez un peu et voilà vous êtes sur la plateforme quand vous êtes sur la plateforme vous allez au bord de la plateforme et vous sautez tout simplement en avant là ça vous téléporte dans un bâtiment donc ce que vous allez faire c'est monter ce bâtiment au deuxième étage voilà ensuite quand vous êtes au deuxième étage vous allez près de la machine à boissons juste ici et vous interagissez avec le bouton donc je suis à 79 mille xp on va voir comment ça va me rapporter ok donc j'ai gagné plus ou moins 6000 xp un peu plus de un peu plus que 6000 xp alors ensuite le dernier bout le bouton le dernier bouton le dernier glitch que je vais vous présenter c'est pareil à vous retourner sur le rebondisseur auprès de la plateforme hop vous montez vous avancez un petit peu j'ai pas assez avancé j'aurais dû appuyer sur croix parce que comme j'aurais pu m'accrocher donc ce que vous pouvez faire c'est une sprinte et pas comme ça parce que sinon vous allez aller trop loin c'est vous avancez et vous allez vous mettez votre analogue vers l'avant comme ça vous êtes sûr quand vous sautez que vous allez arriver sur la plateforme donc quand vous êtes au bout de la plateforme ne sprintez pas vous sautez simplement normalement et ça va vous téléporter ici donc là maintenant vous allez monter cinq étages donc un deux cinq ou six je sais plus trois quatre cinq je crois que c'est cinq un ouais c'est cinq étages cinq étages et regarder près des distributeurs de nourriture et un bouton et un xp vous interagissez avec je suis à 72000 xp 72 ok celui là m'a rapporté que 5000 xp mais c'est plutôt pas mal donc voilà ça fait un total de 30 40 mille xp donc si vous utilisez la technique secrète qui en description et en commentaire épinglé vous allez gagner cinq fois plus d'xp donc 30 40 mille fois cinq ça fait on va dire quarante mille ça fait bah 200 mille xp donc ça vous fait deux trois niveaux voilà tout simplement et si vous voulez pas utiliser la technique secrète ce que vous pouvez faire c'est tout simplement arrêter le jeu et recommencer le jeu en illimité donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Sofoulemec et ciao peace ciao